C'est Dante, la saison bêta comme on l'appelle ici entre nous. Ce sera l'occasion pour vous et pour nous de faire un retour en arrière sur les meilleurs moments passés en votre compagnie, mais surtout de rappeler aussi les mauvais qu'il y a eu. C'est dommage, mais il y en a eu. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de nouveauté, d'innovation, de création, de créativité, même dans le monde des médias en Guinée, je vois un média passe très rarement inaperçu. Et c'est pour cette raison que beaucoup apprécient les efforts que nous fournissons au quotidien pour vous offrir du contenu de qualité. Mais il y en a aussi qui critiquent, à tort ou à raison, chacun son opinion. Aujourd'hui, nous célébrons deux années, deux années d'existence, deux années autour du soleil, pour un média qui arrivait à un moment où on s'y attendait le moins. Il est venu bousculer les normes et surtout imposer sa place dans le paysage médiatique en Guinée. Aujourd'hui, tout ceci n'est pas fortuit. Il a été possible grâce aux employés, aux travailleurs de l'ombre qui travaillent dur chaque jour pour vous procurer le meilleur du divertissement et de l'information. Je serai accompagnée ce soir de quelques membres de la direction générale pour évoquer, faire une sorte de rétrospection sur l'année passée, parler des possibles faux pas, des difficultés rencontrées, mais surtout pour vous réitérer la vision et la direction qu'ils ont choisi pour le média proche de vous. Aujourd'hui, on parlera de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs, mais surtout on échangera dans le plus grand des plaisirs avec tous les employés de Joma Media. Sur ce plateau, je recevrai ce soir le directeur des programmes et de la stratégie, M. Al-Souaret, qui nous fera l'honneur d'être avec nous. Ensuite, je recevrai le directeur de l'information, M. Aboubakar Kondé, qui sera accompagné du directeur du déploiement régional, M. Lamine Monuma-Sissé. Et pour finir, nous serons accompagnés d'un nouveau visage que vous n'avez encore jamais vu sur les antennes de Joma TV, le directeur de la production, M. Ogino Kwevi, et le directeur général, M. Khalil Olaré. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à lancer cette saison gamma avec moi, ainsi que tous les employés de Joma Media. C'est tout de suite. Mon premier invité ce soir a bien accepté pour une fois d'inverser les rôles et de se retrouver devant la caméra pour la première fois et pour votre plus grand plaisir. Il s'agit du directeur de la production de Joma Media, M. Ogino Kwevi, sous vos applaudissements. Bonsoir Ogino. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. Bienvenue sur ce plateau de la grande rentrée 2022. Merci. Déjà, comment tu te sens de te retrouver devant les caméras pour une fois ? C'est bizarre. Bizarre. Oui, ça fait assez bizarre. Oui, oui, c'est très compliqué. C'est stressant. Mais ça va, je pense que tu vas bien t'en sortir. Ogino, je pense que ce serait important d'éclairer un peu les téléspectateurs sur ce qu'est ton métier. Être directeur de la production d'un média comme Joma Media, qu'est-ce que ça sous-entend ? Bon, ça sous-entend du travail, du manque de temps et ça sous-entend beaucoup d'efforts et beaucoup de… comment on peut dire ça ? Beaucoup de travail de fond et pour pouvoir… Beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation surtout. Beaucoup de rigueur. Donc, bon, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend beaucoup de choses. D'ailleurs, parle-nous un peu des débuts de Joma Media, vu que c'est la première fois que tu apparaît sur l'antenne, sur Joma TV. Comment se sont passées les deux premières saisons pour toi, à ton entendement ? Et comment tu prépares la saison à venir ? Bon, ça c'est… disons les deux saisons, les deux premières saisons, c'était… c'était pour dire, c'était la saison où il fallait vraiment tout construire, brique par brique. Donc, il faut dire qu'au début, on était comme si on était devant une feuille, une feuille vierge. Donc, il fallait écrire l'histoire de Joma, en quelque sorte. Donc, ce qui fait qu'il fallait monter une équipe, une équipe de guerriers, une équipe assez costaud pour pouvoir relever un défi que s'est fixé la direction générale et le directeur par le directeur général. Donc, il fallait monter une équipe qui était vraiment, vraiment prête à travailler sans relâche, jour et nuit, et pouvoir venir ici à 6h et quitter à 23h. Même les week-ends ? Oui, même les week-ends, oui. Il faut dire que surtout à la première saison, c'était assez difficile parce que, bon, on ne peut pas dire qu'on était devant le néant, mais on voulait faire les choses autrement. Donc, pour faire les choses autrement, il faut partir sur ce qui a été déjà fait, essayer d'améliorer, pour montrer et pouvoir mettre notre touche, qu'on appelle la touche Joma, en quelque sorte. Donc, c'était ça qu'il fallait faire. C'était la plus grande difficulté. En même temps, facile parce qu'il y avait un casting à faire pour trouver les techniciens qu'il faut et tout ça. Vous allez voir qu'à Joma, il y a cette particularité où la production, les membres, les techniciens de la production sont à peu près composés de personnes qui ont deux chapeaux, deux ou trois chapeaux. Donc, souvent, c'est des monteurs-cadres, c'est des cadres-monteurs-réalisateurs, etc. Il faut être polyvalent. Oui, il faut être polyvalent. C'était vraiment ça, la marque qu'on voulait poser. Et je crois que ça a donné. C'est réussi, le défi est relevé. Pour ne pas être prétentieux. Mais avec toute cette expérience accumulée, pourquoi avoir choisi Joma Media ? Pourquoi avoir choisi de poser tes valises à Joma Media ? Est-ce que c'est la vision que le directeur général t'a vendue, qui t'a intéressée ? Ou est-ce que tu t'es reconnu dans les ambitions du Média, qu'allait devenir de Joma Media ? Oui, il faut dire que c'est un bon vendeur. Oui, oui, oui. Il faut dire, au départ, pour la petite histoire, je n'étais pas vraiment trop pour… J'étais ailleurs, donc après, j'ai pris le bagage pour plusieurs raisons. Et l'ambition n'était plus de continuer ici. D'accord. Mais après, j'ai eu son coup de fil, on a parlé, et tout ça. Et sa vision était carrément une vision de percuteur. Quelqu'un qui voulait aussi révolutionner le milieu et mettre fin à la concurrence un peu bizarre, relever le niveau, surtout relever le niveau. Et puis construire un média proche du peuple, surtout ça. Donc c'était un appel au bon moment. Oui, c'était un appel au bon moment. D'accord. Lorsqu'on sous-entend qu'on a eu des vacances pendant les deux mois passés, ça voudrait dire que certains se sont reposés. Mais non, la direction de la production a travaillé pendant toutes les vacances. On a eu des programmes comme le Afro Super Talent, on a eu Défi Cuisine ou Question pour un Champion, entre autres. Comment est-ce que tu gères une équipe comme ça, qui doit travailler sans relâche ? Comment est-ce que tu les motives au quotidien ? Bon, je ne sais pas si c'est de la motivation, parce qu'il y a beaucoup plus de stress dedans. D'accord. Il faut dire la vérité. Parce que le stress, c'est déjà quoi ? On se dit tout le temps qu'on n'est jugé que par les téléspectateurs. Et que c'est quand le téléspectateur est satisfait que nous aussi on est satisfait. Et qu'on ne tire que notre satisfaction à travers la satisfaction du téléspectateur. Ce qui fait que, bon, on ne peut pas dormir sous nos lauriers lorsqu'on se dit qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qu'il faut rajouter et tout ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aller en vacances et laisser l'antenne comme ça, c'est impossible. En tout cas, du point de vue déjà de la direction générale, c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut juste rediffuser tout ce qui a été produit durant la saison écoulée. Donc, il fallait trouver les voies et moyens, il fallait trouver d'autres programmes pour pouvoir occuper les téléspectateurs. Vu que c'est eux, en quelque sorte, nos employeurs. D'accord. S'il n'y a pas de téléspectateurs, c'est qu'il n'y a pas de télé, en quelque sorte. Donc, on était obligé de… c'est assez difficile parce qu'on n'a pas des équipes dédiées. Mais il fallait quand même trouver des astuces et mettre les gens en vacances. Mais dans la planification, trouver des sortes de flexibilité pour qu'ils puissent venir travailler. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment ça le secret. Et c'est là que c'est important d'être polyvalent, justement, parce que quand il manque une personne, il y en a une autre qui peut faire le travail à sa place. Oui, justement, oui. C'est vraiment ça aussi. Il y a eu beaucoup de nouveautés pendant la saison 2 et on a vu que le contenu de Joma TV était plus axé sur le divertissement. Est-ce que, par exemple, les concerts que vous avez faits, est-ce que ce type de tournage est un peu plus compliqué à gérer au niveau de la logistique ou c'est beaucoup plus facile que, par exemple, d'organiser une émission de débat ? Bon, si je dis tout de suite que c'est facile ou difficile, c'est comme minimiser, par exemple, une émission de débat parce qu'il y a aussi du boulot autour de ça. Mais je peux dire que ça demande beaucoup plus de monde, par exemple, faire un concert. Et lorsqu'il y a beaucoup plus de monde, c'est qu'il y a beaucoup plus de rigueur à tenir, il y a beaucoup plus de planification à faire. Et aussi, la vision, par exemple, de filmer un débat, l'objectif n'est pas le même. Ce n'est pas le même public, en quelque sorte. Donc, un concert, c'est le grand divertissement, donc on vise un public beaucoup plus jeune. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que l'autre est plus importante que l'autre, mais ça demande beaucoup plus de travail. Mais en termes de logistique, par exemple, déplacer les équipes ? Oui, c'est énorme. Il faut dire, par exemple, qu'un concert, c'est plus de 15 techniciens autour de ça. C'est 4, 5, 6, 7 des fois caméras utilisées. Donc, c'est des installations la veille ou bien le jour même où le concert commence à 19h, mais il faut y être déjà à 7h du matin ou au plus tard à 10h, tout installé, et garder les équipes sur place jusqu'à l'heure du démarrage du concert. Donc, c'est assez contraignant, c'est beaucoup plus contraignant. Et pendant le concert aussi, toujours être à l'affût de toutes sortes de détails ? Oui, oui, oui. Surtout quand ce sont des lives ? Oui, oui, quand c'est des lives, c'est carrément autre chose. On est tout le temps plus stressé quand c'est en PAD. Et surtout, même qu'un concert, même si on peut dire qu'un concert, même si on fait du PAD, c'est-à-dire si on fait du prêt-à-diffuser pour un concert, c'est en quelque sorte du live, parce qu'on n'est pas maître du chanteur ou de celui qui presse. Donc, on prend tout, c'est comme de faire du live aussi. Et combien de temps et de ressources est-ce que ça prend de faire une émission comme Afro Super Talent, où le Wongaï a fait une tour par exemple, qui a été quand même une émission délocalisée, une tournée délocalisée ? Comment est-ce qu'on organise ça ? Afro Super Talent ou Wongaï a fait tout, il faut que c'est des mois de préparation, déjà. Sinon, on ne pourra pas y arriver. On ne peut pas se lever la veille et puis dire qu'on va produire de telles émissions. Pour Afro Super Talent, ça a pris plus de six mois de préparation avant d'y aller, parce qu'il fallait trouver, il fallait faire plusieurs réunions et trouver, et à chaque endroit, à chaque compartiment, parce que la production gère aussi, pour ce qui est d'Afro Super Talent, le fait de pouvoir trouver les membres du jury qu'il faut, pouvoir lancer les appels aux candidats, pouvoir faire la pré-sélection des candidats, ainsi de suite, pouvoir trouver où est-ce qu'il faut faire ça, et quel type de matériel il faut utiliser sur le plateau, etc. Ça ne finit pas. Donc, c'est des mois de préparation avant le jour J. Et le jour J, encore, c'est autre chose. Justement, vous travaillez souvent avec les différents départements de Juma Media pour organiser ce type d'émissions ? Oui, bien sûr. En quelque sorte, la production est l'étape finale. C'est-à-dire qu'on est à peu près au début, juste par information, et puis on est à la fin. Réellement à la fin en termes de fabrication. Sinon, si l'idée ne, par exemple, pour Afro Super Talent, il y a tout un processus. Il faut d'abord que la direction générale valide, il faut que la direction d'antenne trouve son intérêt. La direction des programmes aussi, il trouve aussi son intérêt. Après, maintenant, on demande à la direction de la production la faisabilité. Donc, nous, on regarde, on voit, oui, c'est faisable avec telle, telle, telle chose. S'il y a, si on élimine, parce qu'on règle les problèmes, au fait. C'est ça, le truc. Donc, à notre niveau, c'est de voir quel type de problème il peut y avoir. Donc, nous, on soulève les problèmes tout le temps. On est en train de soulever les problèmes tout le temps. Donc, on soulève les problèmes. Lorsque les problèmes, là, sont éliminés ou minimisés, là, on peut y aller. Donc, c'est à partir de là, vraiment, qu'on prend. Les téléspectateurs ont eu aussi l'occasion de découvrir une nouvelle émission, Festival Explorer. Comment s'organisent les tournages de cette émission ? Vous ne pouvez pas être partout, déjà. Oui, c'est une émission cascade. C'est une émission cascade. Il faut dire que c'est là où il faut en griffes. Bon, c'est un peu flatteur si ça vient des gens de Djoma. Applaudis Djoma. Si les gens ne peuvent pas le faire, nous, on va demander aux gens de le faire parce qu'il faut nous applaudir, sincèrement. Parce qu'on a plusieurs productions et on n'a pas 30, 40, 50, 60 personnes. Ce qui fait qu'on est tout le temps dans la réflexion et on veut évoluer. On veut évoluer, on ne veut pas rester sur place. Ce n'est pas juste parce que les téléspectateurs ou deux ou trois personnes disent « Ah oui, ce que vous faites là, c'est extraordinaire, c'est bien » et puis on s'arrête là-bas. Ce qui fait que les émissions comme Festival Explorer sont des émissions assez contraintes, mais comme on est là pour relever les défis, et on l'accepte, on met dans la grille et une fois que c'est validé par la direction des programmes, c'est ça le truc. Une fois que c'est validé par la direction des programmes, on est obligé de trouver des voies et moyens pour le faire. Donc, on ne peut pas être partout, c'est vrai, mais on trouve des astuces pour pouvoir faire ça. Merci Eugino. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci. Nous le savons, chers téléspectateurs, Joma Média est installé dans 13 villes en Guinée et pour gérer ses installations, cette organisation, ses recrutements, ce n'est pas une tâche facile. Mais heureusement, M. Khalil Olari, le directeur général, avait l'homme pour la tâche. Nous allons recevoir tout de suite le directeur du déploiement régional, M. Lamine Mounima-Sissé, qui va nous rejoindre avec le directeur de l'information, M. Aboubakar Kondé. C'est dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501